Nous avons aussi une autre information qui me semble relativement intéressante concernant les prévisions. Il s'agit d'un message qui a été donné par ce que l'on appelle chez nous un messager christique, c'est-à-dire une personne qui est passée de l'autre côté et qui se trouve à des divots sur des sphères, sur des plans, où il y a une grande spiritualité, alors on l'appelle ça christique. Il disait à sa maman, puisqu'il communique avec elle, il disait que nous arrivons effectivement un jour à communiquer avec l'invisible, mais il disait aussi que les sphères divines étaient aussi loin de nos essais que nous sommes nous des étoiles. Et je crois que ça m'attraie les bien le fait que, à la transcommunication instrumentale, nous avons accès à certains niveaux, qui, je dirais, vibratoirement, ne sont pas peut-être très très loin, en contre, des vibrations terrestres. Et c'est une petite digression. Par contre, j'ajouterai, pour finir simplement ce petit chapitre, la transcommunication instrumentale, avec tous ses avantages, et, finalement, une expérience spirituelle, une très grande expérience spirituelle, mais qui, finalement, ne s'arrêtera probablement pas, dans la plupart des cas, à la transcommunication instrumentale elle-même, mais permettra, par un développement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une sensibilité de plus en plus, de plus, de plus. d'avoir une communion beaucoup plus intime, avec ce monde visible, et surtout, avec les êtres chers qui nous ont quittés, qui vivent à présent. Je voudrais maintenant passer, au niveau de la pratique de l'enregistrement par magnétophone, et, j'ai tenu, à ce que Monique, mon épouse présente, je souhaite avec nous ici, pour vous passer les quelques messages, pour vous assurer que il y en a relativement peu, et nous avons choisi exprès, pour certaines caractéristiques, mais nous avons largement limité. J'ai tenu à ce qu'elle soit ici, parce que je tenais à la mettre quand même à l'honneur, dans la mesure où, on rala, à la mesure où, en transcommunication, de manière un petit peu spéciale. Monique, je vous l'ai dit, a commencer à enregistrer la recherche pure. J'ai commencé, personnel, ensuite, à un deuil. Au début de l'année, pas de résultat. Au bout d'un 8 mois, un an, comme je vous l'ai dit, je ne vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, 8 mois, sans rien, ou peu, et puis, je suis resté staccionaire, et puis, au cours du temps, il s'est avéré que les choses se sont développées, et à présent, se passe une chose qui est très intéressante pour nous, et à présent, c'est que, en me trouvant en France, à faire des déplacements professionnels, je travaille assez souvent sur Paris, où nous avons un petit studio à Paris, et je fais très souvent les enregistrements, et je gravo pour nos adhérents, pour nos professeurs, dans ce lieu, dans ce lieu, dans ce lieu, dans ce lieu, dans ce lieu. Dans ce lieu, dans ce lieu, dans ce lieu, je fais enregistrement sur 2 ou 3 soirées, et je gravo. Finalement, comme je n'ai pas capable de déciférer les messages que sont reçues, je fais un sac de enregistrement sur 2 ou 3 soirées, En fait, notre mode, c'est une demi-heure de gravaillage, trois quartes d'heure, et puis je porte les cassettes à Monique, et à Monique, elle a un ouvre extraordinaire qui me permet de localiser, à travers tous ces bruits, les voix de nos invisibles, et c'est ainsi que nous réalisons nos contacts pour nos associés. C'est intéressant tout ça, parce qu'il y a un argument que nous avons très souvent, qui tente à dire oui, mais de toute façon, c'est votre esprit qui fait partie de la réponse, alors j'avoue que si c'était cela, ce serait déjà extraordinaire à mon avis. Si c'était cela, je pensais que c'était très bien, mais le cas qui me préoccupe ne peut pas être mon esprit de toute manière, parce que je n'attends aucune réponse, je pose la question, et en fait, comme je sais personnellement que je ne saurais pas écouter, je n'entends absolument rien. C'est Monique derrière qui va déchivrer et qui va déchirre, qui va déchirre, et je ne sais pas d'une réaction. Voilà, donc, pour présenter un certaine manière dont nous avons une histoire. Une toute petite comparaison, simplement, sur l'historique en France. Non ne parle pas d'une histoire en général, je pense que la plupart d'autres, vous le connaissez bien. Je dirais qu'en France, nous sommes en retard, nous devons avoir peur de la réalité, tout simplement parce que nous n'avons entendu parler simplement en 1988, parce que Monique Simonnet, avec qui nous travaillons, qui est la présidente d'honneur de notre association, a commencé à écrire un livre qui s'appelait «A l'écoute de l'invisible » et c'est comme cela que les Français, intéressés sur ces sujets un peu paranormaux, ont pris connaissance de la transcommunication instrumentale et c'est à ce moment-là aussi que j'en ai pris personnellement connaissance. Alors, combinant avec succès, recherche et aide, Monique Simonnet, qui avait commencé à enregistrer en 1979, a réalisé près d'un millier de contacts, je pense, pour des personnes qui avaient perdu un être cher, leur apportant, leur redonnant espoir et de vivre, en sachant que la vie n'était pas finie, que l'amour était toujours présent sous une forme différente. Et lorsque Monique Simonnet, apprécié par tous les gens qu'elle connaissait, de faire quelque chose, de créer un groupe d'associations, nous a demandé de le faire à sa place parce qu'on n'avait pas les moyens ni la force, nous avons tout de suite accepté, avec Monique, ayant tellement reçu de notre côté, tellement reçu cette espoir fantastique, que nous avons tout de suite accepté, que nous avons créé l'association Infinitude, et cette association, au mois de mai de cette année, a eu cinq ans d'existence. Ce n'est pas très vieux, mais pour nous, c'est formidable, parce que nous ne pensions pas que ça allait avancer de cette manière. Et depuis cinq ans, nous avons vu passer plus de deux mille personnes, et nous avons actuellement, en fixe, environ un millier d'adhérents. Comme le plus fort pourcentage de ces personnes, de ces adhérents, sont des personnes qui ont perdu un être cher, et qui souhaitent entendre la voix de leur défunt, qui ne sont pas toujours capables, dans la période proche, qui suit le deuil, de faire eux-mêmes le contact, je vous laisse imaginer le nombre de demandes de contact, je vous laisse imaginer le nombre de demandes de contact. En fait, à l'heure actuelle, je pense que nous avons peut-être réalisé trois ou quatre cent, quatre sept, ce qui représente trois ou quatre mille messages. Mais en fait, ce n'est pas très important, ce n'est pas très important que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui nous a réaliser, je pense que ce qui est important, c'est l'espoir fantastique, le bon de vivre que ça a redonné à ces gens, et l'espoir surtout de retrouver le futur dans ce monde où nous aurons tous un jour. C'est, à mon avis, ce qui est le plus important. Alors nous avons ici, vous allez être surpris d'ailleurs, je pense, parce que, par rapport à tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, il est vrai que certains d'entre vous ont peut-être été un peu affolés de voir le déploiement de matériel, de technique, le déploiement de supports vibratoires, multiple radiofréquence, etc. Je pense que c'est très bien parce qu'il faut, effectivement, qu'il y ait de la recherche, il faut que ça ait de nous. Par contre, comme je vous l'ai dit, avec le nombre d'adherents que nous avons et le travail que cela représente, nous avons malheureusement pas le temps de faire de la recherche et nous 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 consacrons essentiellement à cette aide pour l'instant. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le temps de sophistiquer notre méthode d'enregistrement. Et nous procedons très simplement. C'est-à-dire que tous les contacts que nous réalisons, nous les faisons avec un simple magnetophone et un micro. Par contre, il est vrai que derrière, nous allons avoir, je dirais, deux grandes méthodes d'enregistrement. La première va consister à utiliser tout simplement les bruits ambiants. Et nous avons nommé ça, nous, des bruits neutres. Neutres, pourquoi ? Tout simplement parce que dans ces bruits, nous faisons attention à ce qu'il n'y ait pas de voix prononcée, de parole prononcée. Auquel cas, lorsque nous recevons un message, il est évident que quelqu'un a bien parler et non invisible. Dans la deuxième méthode, qui va donner des voix plus fortes, nous introduisons un peu d'énergie, mais une énergie que nous contrôlons et que nous ne voulons pas et que nous ne cherchons pas et que nous ne cherchons pas, que nous ne trouvons pas à rendre diffus avec multiples sources. Nous utilisons simplement, soit un magnetophone avec un gravador, soit un poste de radio sur une station. Alors dans le premier cas, nous utilisons des bruits neutres et obtenons essentiellement deux types de voix. Et cette classification, en fait, c'est un peu la nôtre, si vous voulez, par rapport à ces méthodes. Le premier type de voix, nous les appelons des chuchotements, des chuchotements ou des souffles. Et je dirais que parmi tous les gens qui pratiquent la transcommunication instrumentale que nous connaissons, c'est largement le plus fort pourcentage de voix qui est obtenue. C'est comme si l'on vous parlait à l'oreille. Mais parfois c'est très très bien perceptible. Parfois c'est à la limite de l'audition. Et c'est là que toutes les facultés de Monique entrent en jeu, car elle est capable effectivement d'entendre. C'est très bien. C'est très bien.